La clé du mystère sur fréquence évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, la clé du mystère sur fréquence évasion nous sera en compagnie de Julie Luquedet pour parler de sophrologie, d'hypnothérapie. C'est tout de suite sur fréquence évasion. Chaque jour sur fréquence évasion radio, recherche, ovnis, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférés dans Parole de Star. Fréquence évasion, c'est également la voie des sudistes, en principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence évasion radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence évasion. Fréquence évasion. La clé du mystère sur fréquence évasion, recherche et témoignages. Julie Luquedet, bonjour, merci d'être avec nous. Bienvenue dans la clé du mystère sur fréquence évasion. Bonjour Alain. Vous êtes sophrologue, hypnothérapeute. Vous avez écrit un livre, Disciples de Lumière, aux éditions Entre Deux Mondes. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire ce livre ? Quel a été votre parcours ? Oh, vaste question. En fait, c'est rigolo parce que je n'ai pas vraiment, enfin je n'ai même pas du tout décidé d'écrire un livre. Ça ne s'est pas présenté comme ça. J'ai vécu un moment difficile, un moment de crise personnelle, une épreuve. C'était en 2013. Et on peut appeler ça une dépression, parce que ce serait aussi assez juste. Et en fait, j'ai décidé que je n'avais pas tellement envie d'appeler ça comme ça et que je n'avais pas envie de prendre de médicaments et de m'identifier à ça. Je savais aussi, en tant qu'enquête thérapeute, j'avais quand même pas mal de clés pour pouvoir faire face à ça. Et donc, j'ai cherché à transformer ce moment et en comprendre un petit peu ce qui se déroulait en fait. Pourquoi on est amené à s'effondrer de la sorte et que faut-il comprendre de ces moments et comment on les traverse. Donc ça, c'est effectivement le sujet du livre. Et en fait, un an après avoir commencé ce moment difficile, j'ai eu un peu de temps. J'ai pris des vacances et j'ai toujours écrit dans ma vie depuis que je suis petite. J'ai toujours écrit. Et puis là, j'ai remarqué que dans ce moment où j'étais plus au calme, où je commençais un petit peu à intégrer, à digérer ce qui était en train de se passer. En tout cas, j'ai essayé de faire la lumière dessus. Mais je me suis rendue compte qu'il y avait un thème qui s'est dégagé dans mes écrits. C'était le thème de l'initiation, au sens de l'initiation spirituelle, quand il y a quelque chose en soi qui se transforme et qui meurt aussi et puis qui va renaître. Et donc, voilà, ce parallèle a commencé à émerger très fort. Et au bout de deux mois, j'avais quand même quelques textes. Et puis je me suis dit, tiens, je vais les compiler sur mon ordinateur. Et puis après, je me suis dit, mais tiens, ça ressemble quand même à quelque chose qui est en train de s'écrire. Alors je me suis dit, si c'était un livre, qu'est-ce que j'aimerais rajouter là-dedans ? Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. En fait, c'est devenu un livre où j'ai essayé d'écrire, de retransmettre surtout ce que j'ai compris de cette traversée désertique. Et voilà, effectivement, je me suis devenue une disciple de lumière. Alors ce livre révèle et analyse les parallèles entre les drames personnels, les rites initiatiques. Vous pouvez nous expliquer ? Eh bien oui, comme je viens de l'évoquer là, en fait, il y a plein de moments qui sont des drames personnels. En fait, ce n'est pas l'événement en soi, comme je l'écris dans le livre, c'est surtout la manière dont il nous impacte nous. Alors ça peut être une rupture, ça peut être un accident de voiture, ça peut être aussi la naissance d'un enfant, quelque chose qui est heureux, mais qui nous transforme profondément et qui nous bouscule, qui nous chamboule dans nos repères. Donc il y a tout un tas d'événements comme ça qui sont sujets à une crise existentielle, à une remise en question profonde. Et à ce moment-là, en fait, on perd tous les repères, on perd tous nos fondamentaux et on est ébranlé très très fort en soi. Et pourquoi je le rapproche effectivement de l'initiation spirituelle ? Parce que dans toute initiation, alors que ce soit les grandes initiations égyptiennes ou bien, je ne sais pas moi, dans les choses plus tribales, par exemple, chez les Amérindiens, bon voilà, où on a toujours un moment initiatique. Et dans ces moments initiatiques, il y a quelque chose de soi qui va mourir, une partie de soi qui va mourir, que ce soit la jeunesse, par exemple, quand on fait un passage initiatique pour devenir un homme, on est confronté à des choses qui font peur. Et effectivement, ce qui va mourir, c'est l'enfant en soi pour faire émerger l'homme. Laissez partir quelque chose de soi ou laisser mourir une partie de soi, c'est douloureux et ça fait très peur. Et surtout parce qu'on ne sait absolument pas qui va être ce nouveau moi qui va émerger, cette nouvelle facette transcendée. Et ça, c'est effrayant. Donc lâcher, laisser partir quelque chose d'une composante de notre personnalité ou de notre histoire, c'est douloureux et effectivement, c'est associé à une mort, donc il y a une renaissance. Donc effectivement, c'est là où on parle de passage initiatique et c'est en ça que c'est une vision que j'ai envie d'apporter aux gens pour dire oui, vous êtes dévastés, oui, vous êtes dans un moment qui est difficile, mais en fait, vous êtes aussi au cœur d'un moment de transformation absolument grandiose parce qu'en fait, vous êtes en train de confronter une très grande résistance, sinon vous ne seriez pas ébranlé. Donc vous êtes en train de confronter une peur terrible et certainement quelque chose qui, pour vous, est difficile à faire face, la regarder dans les yeux. Et en faisant ce passage en conscience, alors là, vous allez être délivré de votre plus grande peur et puis du coup, rejoindre un état d'être délivré peut-être comme vous ne l'avez jamais connu. Donc en fait, on se dit, tiens, je vis une dépression, mais en fait, il y a aussi dans ce moment qui pourrait paraître terrible si on le condamne, et moi je n'ai pas envie de le condamner, j'ai envie de dire que ce sont des passages où on a l'extraordinaire chance et occasion de pouvoir transmuter ça en quelque chose de libérateur en fait. Alors plus que mourir, c'est peut-être plutôt une transformation ou une meilleure compréhension des choses ? Oui, 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 bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a la sensation de laisser partir quelque chose en soi. Alors vous dites que les crises que l'on traverse sont des initiations ? Vous avez des exemples ? Oui, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, ça peut être des événements parfois qui sont assez anodents, mais qui nous bousculent profondément. Alors selon vous, comment se reconnecter à soi-même et découvrir et prendre conscience de qui nous sommes ? Bon, c'est une question, c'est comment prendre conscience de nous-mêmes, découvrir qui nous sommes ? Oui, oui, oui. Et bien je crois que justement dans ces moments-là, on est au cœur de la question, on est au cœur de qui nous sommes. Est-ce que je suis cette personne avec tous ses programmes, ce lot de peur, de choses qui me limitent, c'est-à-dire des idées qui sont limitantes, je peux faire ça, je ne peux pas faire ça. Non, j'ai toujours su que j'avais peur de ça, pour moi ce n'est pas possible. Mais c'est qui ce moi ? Quel est ce moi ? Et finalement, à ce moment-là, on est face à ce truc de se dire, est-ce que je ne peux pas laisser partir justement toutes ces choses préétablies auxquelles je m'accroche et puis dire finalement là, il y a une occasion de transformer tout ça. Donc du coup, de me connaître et de me connaître dans ma grandeur, dans finalement mon infini, l'infini de l'être. Et puis se dire, souvent d'ailleurs quand on traverse ces périodes-là, je ne pensais pas que je pouvais être aussi fort que ça, je ne pensais pas que c'était possible. Et effectivement, on survit à ces moments-là, même si parfois c'est des choses terribles, la perte d'un enfant, on ne pense pas qu'on est capable de mourir, la perte d'un époux, de son grand amour. Et pourtant, il y a quelque chose de l'élan de vie qui peut être plus fort et débouché sur le cadeau caché, c'est-à-dire soi. Alors on dit souvent qu'il faut savoir retrouver l'enfant qui sommeille en nous. Oui. Qu'en pensez-vous ? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Alors je dirais même, il serait bien de ne pas le perdre de vue. C'est sûr, tout à fait. Voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai écrit dans le livre, mais je pense qu'effectivement l'âme n'a pas d'âge. Quand on est délivré de tous les conditionnements de qui je dois être, comment je dois tenir, ce qui est faisable et pas faisable, finalement, l'âme n'a absolument pas d'âge. Et donc je trouve ça plus intéressant de devenir sage, c'est-à-dire d'apprendre de ses expériences, de s'enrichir de ce qui nous arrive. Et justement, en transformant ce qui paraît insurmontable, en apprenant de nos erreurs, en apprenant des difficultés, on devient, on acquiert de la sagesse, on grandit en sagesse. Je trouve ça plus intéressant de devenir sage que de devenir adulte. Parce qu'un adulte, il a des conclusions sur la vie, il émet des choses qui sont très arrêtées. Et puis, quand on reste un enfant, c'est-à-dire qu'on reste flexible, ouvert à la vie, ouvert aux surprises, ce qui se présente, comme ça se présente, on est quand même beaucoup moins, quand on est enfant, on est moins accroché au temps. Et donc nous, après adulte, on se réfère au temps, on regarde le temps qui passe, on regarde le temps qu'on a devant nous, où on n'a pas le temps. Un enfant, il est sans temps. Il ne sait pas qu'il est enfant, il ne sait pas qu'il est dans ce moment, il est dans le maintenant. Donc oui, être enfant, c'est cet enfant. Et effectivement, je suis d'accord, vous avez dit retrouver l'enfant, mais effectivement, je suis d'accord sur le fait que ça s'entretient. Et il faut pratiquer la surprise aussi. Oui, et puis c'est pour ça que dans mon livre, effectivement, la troisième partie, je délivre une méthode, alors une méthode qui n'a rien de révolutionnaire, parce que c'est quand même du bon sens, avant toute chose. Mais bon, je pense que j'ai brossé un panel des possibles qui va un petit peu sur tous les terrains de la vie. Et effectivement, pour être en contact avec cet enfant à l'intérieur de soi, je ne le nomme pas comme ça tout le temps dans le livre, mais en fait, c'est ça, parce que l'enfant, c'est des émotions en nous. Donc c'est revenir avec ce qui est essentiel, ce qui est vital, ce qui vibre pour moi, ce qui résonne, et d'être très en lien avec ça. Oui, oui, tout à fait. Oui, parce qu'en fait, je pense que c'est notre seul boussole dans la vie, c'est d'être en lien avec cet être fondamental intérieur qui vibre très fort, et c'est ça qui doit nous guider dans l'existence. Donc ça, c'est des choses que j'évoque. Donc comment traverser ces moments-là et comment on redevient à l'écoute de soi pour pouvoir se guider dans cette quête un peu obscure parfois. Oui, rester connecté avec la source, en fait. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les animaux savent très bien le faire. Oui, en fait, eux, ils ne pensent pas, donc ils sont connectés tout simplement. Et nous, on a par contre besoin de, parce qu'on est très sollicité par le mental, et qu'on est dans les grandes villes coupés du lien avec la nature, donc ça nous permet beaucoup moins d'être dans le ressenti. Du coup, tout le but de ça et du disciple de lumière, c'est ça, c'est de revenir et d'alimenter ce lien avec la source. Comment, en fait, dans ma vie, dans mon incarnation, parce que c'est ici que finalement que je suis venue prendre les leçons. C'est par ce corps, pourquoi je suis venue m'incarner. C'est bien parce que j'ai des choses à y faire, j'ai des expériences à vivre, et c'est à l'aide de ce corps. Et donc, toutes les expériences qui m'arrivent sont les meilleures pour l'évolution de mon âme. Je ne vais pas avoir le même regard si je suis dans cette dimension ouverte vers mon âme et vers l'évolution de l'être. Du coup, tous ces moments peuvent me permettre de grandir et d'évoluer. Et donc, de renforcer mon lien à la source. Donc, moi, l'idée de cette discipline, c'est effectivement comment s'enraciner bien plus dans son incarnation, dans la vie matérielle, dans toutes les choses pour les investir du son sacré, de la lumière et de la connexion à la source. En fait, c'est ça. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la deuxième partie de La Clé du Mystère, toujours en compagnie de Julie Luquedet, qui a écrit un livre, Disciples de Lumière, aux éditions Entre-deux-Mondes. Est-ce que la sophrologie, l'hypnothérapie, peut intervenir dans ce processus et de quelle manière ? Alors, en effet, on parlait là, juste avant d'être en contact avec son enfant intérieur. La sophrologie permet de revenir en contact avec son corps, donc les ressentis, tous les sens, donc d'affiner sa conscience, d'affiner sa perception et donc d'être beaucoup plus à l'écoute après dans le quotidien, ce qui me permet d'être bien plus vigilant sur mes états d'âme, ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi et d'avoir un ressenti beaucoup plus affiné. Donc ça, c'est une certitude. Et puis, il y a aussi toute la dimension de la relaxation, d'être en paix, d'être en calme dans son esprit, de stimuler la visualisation, l'imagination. On a besoin de rêver, on a besoin de se remettre en contact justement avec les rêves de l'enfant, avec ce qui nous donne envie de nous lever le matin, avec ce qui fait qu'on trouve que le monde est beau, qu'on a une flamme à l'intérieur de son cœur et au fond des yeux. Bien sûr que la sophrologie a un véritable impact pour cultiver ce lien à soi-même et puis l'hypnothérapie peut-être pour aller retrouver et parfois retrouver les émotions racines de certains traumas, faire la paix avec certains points de son histoire, réparer des choses. Voilà, effectivement, oui, c'est tout à fait en lien avec ces moments-là. Alors la vie est très compliquée. Comment, selon vous, traversez cette vie sans trop de difficultés, justement ? Est-ce que vous avez quelques petits tuyaux comme ça ? Alors, oui, je ne sais pas si c'est un tuyau, mais j'ai effectivement une réponse à vous délivrer qui est la mienne, bien sûr. Mais bien sûr que la vie est difficile et amène son lot de difficultés. et suivant la philosophie taoïste, c'est aussi de se dire qu'un orage ne dure pas toujours, donc c'est quelque chose qui est aussi temporaire et qui a une fin. C'est très important de garder ça à l'esprit quand on n'est pas bien ou quand on vit des périodes qui sont très difficiles, et que ce soit pendant un an, deux ans, trois ans, même si c'est trois ans, il y aura une fin. Ça ne peut pas ne pas être autrement. Donc ça, c'est les lois de la vie. Donc ça, c'est des choses qui aident, qui aident au quotidien quand on sait que ça ne va pas toujours durer. Mais d'ailleurs, quand on va bien et qu'on est super heureux, c'est aussi bien de se rappeler que ça ne durera pas toujours et donc il faut en profiter à sa juste valeur de ces moments. Donc traverser les méandres de l'existence, c'est effectivement de savoir et puis de s'enraciner dans la vérité que finalement, tout ce qui est à l'extérieur et en quoi je fonde les raisons de mon bonheur ou de ma sécurité sont amenés à disparaître, quoi qu'il advienne. Donc c'est terrible, mais c'est en même temps la vérité de l'univers. Que ce soit mon époux, que ce soit éventuellement une maison, tout peut m'être retiré. Et de toute façon, nous sommes amenés à quitter ce monde. Donc quoi qu'il advienne, tout ce qui est à l'extérieur de moi ne peut pas être ce qui va être constant et m'apporter cette conscience. Cette conscience doit être trouvée à l'intérieur de soi. D'où la pratique, une pratique simple, naturelle, en conscience, de se dire qu'effectivement, ce centre, cette stabilité, ce constant ne peut être trouvé qu'à l'intérieur de moi. Alors, quand je sais ça, je suis ma propre maison et donc je peux être partout, vivre toute expérience et ne pas être complètement dévastée, absorbée par cette expérience. Mais savoir qu'effectivement, je ne peux trouver ce repère, cette stabilité qu'à l'intérieur. Ça me paraît fondamental quand on est sur la quête, une quête spirituelle, une quête intérieure. C'est de développer en fait cette présence à soi par une pratique, par une conscience menée. Et désinvestir, je parle beaucoup du détachement dans mon livre, de la dépossession, de s'habituer simplement à l'énergie du manque, de laisser partir les choses. Laissez partir, parce qu'effectivement, c'est ce qui permet parfois de ne pas chercher à avoir raison dans un conflit et de dire, ce n'est pas grave, je vais bien penser ce qu'il veut, après tout, j'ai ma conscience pour moi. Et puis en fait, ce n'est pas grave de gagner toujours. Laissez partir des objets, laissez partir, parce que du coup, effectivement, la vie nous prend beaucoup de choses, nous déçoit à plein de moments où nous retire ce qu'on pensait être de notre droit. Et en fait, ce qui nous rend mal, ce qui nous fait souffrir, eh bien, c'est cette résistance face à ce qu'est la réalité, face à ce que je ne veux pas changer. Et donc, ce sont toutes les attentes que je porte en moi qui sont comme une tension. Toutes ces attentes vers ce que je souhaite obtenir ou ce que j'ai peur de perdre, eh bien, c'est ça qui me rend malheureux. Et ce qui me rend heureux, ce n'est pas d'obtenir ce que je veux. Ce qui me rend heureux, c'est parce que tout à coup, la tension d'obtenir ce que je voulais s'arrête. Voilà. Est-ce que vous avez des projets ? Est-ce que j'ai des projets ? Oui. Écoutez, j'en ai quelques-uns. Après, c'est vrai que je suis tellement absorbée dans ce moment-là avec cette émulation de la sortie du livre que j'attends un petit peu de laisser les choses se reposer et puis de voir un petit peu ce que ça amène, ce vers quoi je vais me tourner. Je vis beaucoup dans l'instant présent et ce qui s'amène, en fait, le contenu qui est amené. j'essaie de me prémunir d'avoir trop de projets. D'accord. On peut vous retrouver sur Internet ? Alors, on peut tout à fait me retourner sur Internet. Déjà, vous aurez beaucoup d'informations sur la page Disciples de Lumière sur Facebook où je poste tous les jours des petits textes et aussi des vidéos et puis toute l'actualité me concernant. Et vous avez les liens pour acheter le livre également. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page. et puis je l'ai liker. Et puis, j'ai mon site Internet, évidemment, qui est julielucodet.com puisque je fais de la thérapie également et toujours des consultations individuelles. D'accord. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs ? Oui, j'ai un message. Mon livre s'appelle Disciples de Lumière. C'est parce qu'on entraîne un chemin. Quand on suit un enseignement, nous sommes un disciple. Et moi, je choisis d'être, choisir l'enseignement de la lumière, c'est-à-dire la pure clarté, ce qui veut dire la pure connaissance et la pure chaleur et donc le pur amour. Et au final, ce que j'ai découvert en suivant cette pratique, cette différente manière de vivre l'existence, c'est que nous sommes cette lumière. C'est ce que j'ai envie de dire aux gens. Je souhaite qu'ils puissent connaître qu'ils sont cette lumière. Qu'ils cherchent à l'extérieur, qu'ils soient à l'intérieur d'eux-mêmes, qu'ils soient toujours trouvés là. Disciples de Lumière, un livre à se procurer aux éditions Entre Deux Mondes. Julie Lucadet, merci d'avoir participé à cette émission et à très bientôt et bon courage pour la suite. Merci beaucoup Alain. Très bonne journée à vous et puis à très bientôt j'espère. A très bientôt, au revoir. Merci à vous tous, au revoir.